Jean-Louis Touraine, bonjour. Vous êtes député de La République En Marche et vous êtes membre de la commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules d'extrême droite, d'ailleurs, avec plusieurs de vos collègues d'autres villes. L'un vient de Lyon aussi, puisque c'est Thomas Rudigoz. Il est vice-président de cette commission. Mais vous étiez un certain nombre de membres de la commission à être venu à Lyon la semaine dernière, visiter, enfin, aller vous promener sur le terrain, dans le Vieux-Lyon, où on sait qu'il y a effectivement des groupes qui sont installés de longue date et avec parfois des actions violentes. Quel constat vous avez dressé sur le terrain ? Alors, chacun de ces groupuscules ne contient pas beaucoup de personnes. Mais il y a plus d'une douzaine de groupuscules d'extrême droite, d'ultra droite, comme on dit maintenant, qui ont des actions parfois assez violentes et des propos qui sont blessants pour les différentes personnes, que ce soit des propos antisémites, que ce soit des propos xénophobes, anti-arabes, etc., etc. Ils sont aussi parfois même en conflit avec certains des commerçants du quartier. Et puis, ils ont malheureusement, dans certaines occasions, l'opportunité de faire venir des gens d'ultra droite, de différentes régions, voire même d'autres pays. Et ceci est assez embarrassant, parce que la ville de Lyon et singulièrement ce quartier sont plutôt dans une tempérance et un accueil des visiteurs. Le Vieux-Lyon, je vous le rappelle, c'est le quartier Renaissance italien de la ville, le deuxième plus grand quartier Renaissance italien aujourd'hui après Florence, qui a été marqué dans l'histoire par l'accueil des étrangers, des Italiens, mais aussi des Hollandais, des gens d'autres pays, qui venaient à la perte de la Renaissance pour faire commerce, pour être imprimeurs, banquiers, etc., etc. Tous ces gens-là étaient accueillis à Lyon, qui étaient le siège d'un humanisme qui était d'abord chrétien, puis qui a été en partie chrétien et en partie laïque. Mais qu'importe, cet humanisme-là, il ne peut pas aller de pair avec l'absence de valeur, je dirais, que véhicule l'extrême droite. – Alors, Jean-Louis Touraine, là, vous nous dites qu'il y a plusieurs groupes, il n'y en a pas qu'un, il y a une dizaine de groupes, ils sont tous identifiés, et est-ce que tous ont un local, parce qu'on connaît un ou deux locaux, qui sont des cafés où ces gens se retrouvent, mais est-ce que tous ont un local ? – Non, non, ils n'ont pas tous un local. – Alors comment on les identifie ? – Et ils sont effectivement une bonne douzaine, ils sont identifiés parce qu'ils sont suivis par les services des renseignements de l'intérieur, parce que, de temps en temps, ils se prêtent à des actions violentes, soit par eux-mêmes, soit des manifestations, soit ils sont parfois identifiés en train de taguer des choses un peu imbéciles, soit ils aiment beaucoup ça, se confronter avec l'ultra-gauche. Et donc il y a des endroits, par exemple sur le pont Lafeuillée, où ceux qui viennent des pentes de la Croix-Rousse affrontent ceux qui viennent du Vieux-Lyon dans des combats ridicules, qui sont évidemment mauvais pour les uns et pour les autres, pour l'image de la ville naturellement, et dont il ne sortira jamais rien de positif. Mais ces groupuscules sont, pour quelques-uns, implantées dans des locaux. Et la ville de Lyon, depuis très longtemps, explore tout ceci et fait une action conjointe avec le préfet de police, notamment pour la question de sécurité. Certains de ces locaux ne sont pas salubres, ne peuvent pas accueillir plus de 5 ou 6 personnes. Il n'est pas question d'accepter, de tolérer qu'ils aient des importantes réunions. Et donc, plusieurs fois, ils ont été fermés, il leur a été demandé de faire des travaux. Et il y a une authentique surveillance qui est appliquée. – Jean-Louis Touraine, vous avez parlé vous-même à l'instant de l'ultra-gauche. On a l'impression que votre groupe de travail, votre commission d'enquête, ne s'intéresse qu'à la violence à l'extrême droite et oublie qu'il y a autant de violence à l'ultra-gauche. Et d'ailleurs, quand ils se battent entre eux, on peut le voir. On l'a vu à Lyon au moment d'une manifestation des Gilets jaunes où les deux groupes se sont retrouvés en se battant et où il aurait pu y avoir des blessés graves, y compris de gens qui étaient là par hasard et qui n'appartenaient ni à l'un ni à l'autre. Est-ce que vous ne faites pas un tropisme sur l'un, à côté, en oubliant le danger de l'autre ? – Ah non, 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 les Black Blocs ne sont pas plus doux et moins violents… – Ils sont aussi dangereux. – …que l'ultra-droite. Ce groupe de travail a été créé pour analyser, comprendre et mieux maîtriser les phénomènes de cette ultra-droite. Mais il n'est pas du tout exclu que demain, quelque chose soit développé à l'Assemblée nationale sur l'ultra-gauche. De fait, il y a dans les services, vous le savez, de renseignements et du ministère de l'Intérieur, une surveillance qui est appliquée singulièrement sur ces groupuscules qu'on appelle les Black Blocs, où il y en a en fait là aussi plusieurs, mais qui ont tendance à profiter des manifestations de nature variée pour infiltrer, se livrer à des violences et créer plus qu'une confusion, une peur générale qui n'est pas tellement meilleure que celle qui vient de l'extrême droite. – Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous et d'autres réagissez logiquement, à juste titre, à chaque fois qu'il y a des violences faites par des groupes d'extrême droite. Mais il y a eu, il n'y a pas longtemps, des groupes plutôt d'extrême gauche qui ont vandalisé la devanture de l'école de Marion Maréchal-Le Pen. Et là, on n'a entendu aucun élu s'émouvoir qu'un établissement d'enseignement soit la cible de pareilles actions. – Toutes les actions violentes sont à dénoncer. – Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? – Je ne l'ai pas dit parce qu'on ne m'a pas tendu un micro à ce moment-là, mais je l'ai dit dans mon cercle de proches. S'il y avait eu un micro, je l'aurais dit de la même façon. Je pense même que ce n'est pas intelligent, au sens où faire passer quelqu'un pour victime, vous savez très bien que je ne partage aucune valeur avec Marion Maréchal, qui s'appelait Le Pen précédemment. Maintenant, elle ne veut plus se faire appeler que Marion Maréchal, mais qu'importe, les valeurs qu'elle véhicule ne sont pas les mêmes que les bienes. Je l'ai côtoyée pendant cinq ans à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas entendu, elle s'exprimait assez peu d'ailleurs. Mais le peu qu'elle a dit ne m'a jamais du tout apporté une réflexion positive et intéressante. Je pense simplement que ce groupe existe, qu'il, dans toute démocratie, il doit être entendu et respecté. Il doit être combattu au nom des valeurs, mais on ne combat pas les personnes et on ne combat pas les locaux. C'est ridicule. Il faut affronter les valeurs pour dire « Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a un manque de tolérance, d'acceptation, et ça ne nous entraîne pas vers quelque chose de serein et de positif pour la France. Mais attaquer ces locaux, c'est la faire passer pour victime, et ça lui rend plutôt service. » Eh bien, on aura entendu votre réaction et votre condamnation claire de ces actions violentes, d'où qu'elles viennent. Jean-Louis Touraine, je vous remercie. Merci. 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 Merci.